salut les amis c'est messieurs nous j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve en plein milieu de l'autoroute allemande les amis sur ETS 2 bien sûr Jean Michel est arrivé en Europe bien sûr et oui j'ai quelques soucis d'OBS voilà qui m'ont qui m'a planté et du coup et ben le début de l'épisode que j'ai déjà tourné est foutu voilà l'épisode est complètement foutu puisqu'à chaque fois ça me fait bien sûr un fichier corrompu c'est génial le trafic on va se calmer s'il vous plaît laissez moi faire mon intro on prend on prend le jeu en route il me reste plus que 1000 km à faire sur les 1500 que j'avais au départ on livre des chariots élévateurs les amis on est parti de paris en direction de la hongrie sur la ville de Sgeg oui vous ne rêvez pas la ville de Sgeg je ne sais absolument pas si ça se prononce comme ça mais moi il est ville hongroise les amis on va laisser tomber j'ai acheté le camion puisque je vous avais dit dans l'épisode précédent que j'achèterai mon camion malheureusement personne n'a voulu voter sur le lien Stropole que j'ai mis dans la description de l'épisode précédent donc et ben j'ai voté moi même et j'ai acheté mon camion tout simplement il n'y a aucun souci là dessus j'ai pris le Daimler donc inspiration de chez Frey Leitner avec une petite un petit skin caterpillar pour reprendre un petit peu le skin qu'on a sur ATS non c'est juste qu'il n'y avait pas d'autre choix génial sur ce camion là à part un skin madonna les amis je vais pas vous infliger ça donc j'ai remis un petit skin caterpillar donc plutôt un camion sympathique on va dire dommage j'ai pas de corne donc je peux pas faire mon klaxon sur mon volant je vais prendre le klaxon du clavier le seul bémol que je mets sur ce camion ça va être voilà l'intérieur je trouve que la modélisation intérieure est dégueulasse alors je suis pas fan du parquet au sol mais encore ça serait pas trop gênant mais c'est surtout les textures qui viennent par dessus le les textures originales vous voyez que la dame la dame poupée là n'a pas de jambes le téléphone est un petit peu rogné les lunettes on les voit à peine sortir du tableau de bord quand on regarde le tableau de bord en lui même on voit que c'est modifié enfin c'est texturé à la main pas droit c'est assez bizarre assez dégueulasse je trouve donc dommage dommage mais bon ça se trouve c'est peut-être la première fois que le mec que le modeur faisait de la modélisation sur un camion donc j'espère qu'il s'améliorera au fur et à mesure mais là là franchement je suis un petit peu déçu c'est un petit peu dégueulasse voilà c'est c'est des textures qu'on est venu rajouter par dessus c'est bien dommage en tout cas c'est pas ce qui nous a empêché de rouler il a un magnifique bruit très bien le camion ne marche pas est ce que ça viendrait du contrôleur non c'est pas là-dedans c'est là dedans oui alors ok ok d'accord mon volant n'est pas reconnu génial donc va falloir que je relance le jeu les amis ça commence à ça commence à me saouler bon les amis on va ça je fais une petite pause et on revient vite fait je redémarre le jeu pour re reconnecter mon mon volant ça vous dérange pas tout de suite voilà les amis j'ai récupéré mon volant c'est bon il est reconnecté impeccable reconnu par le jeu on va pouvoir y aller c'est parti direction la hongrie écoutez moi ce magnifique bruit donc de ce moteur terriblissime et on prend la direction de murberg je connais absolument pas les fils allemands désolé c'est c'est ça des pays que je connais le moins quand même en europe enfin le moins non mais je serais incapable de vous placer des villes sur cette carte allemande je suis vraiment incapable de le faire c'est bizarre mais c'est comme ça désolé bon là encore une fois on nous dit d'aller tout droit c'est parti j'espère que l'obs va tiendre parce que là c'est bon j'en ai marre c'est un la troisième fois de votre véhicule qu'elle sera pas tout seul sans regarder c'est la troisième fois que je lance l'épisode au début j'ai mis 300 km à mon compte ensuite 200 km donc là maintenant il n'en reste plus que 1000 à faire sur les 1500 du détard ça va être un petit peu plus court que d'habitude je crois au début je comptais faire deux épisodes voilà peut-être moins vite on a 120 km au début je comptais faire deux épisodes vu la longueur du trajet mais là en fait je suis en train de me dire qu'un seul ça va le faire quoi surtout s'ils replantent bien sûr s'ils replantent ça sera la catastrophe ça sera la catastrophe je pense que je le jetterai par la fenêtre j'ai très beau d'ordi par la fenêtre non mais OBS je sais pas pourquoi il plante en ce moment j'ai des soucis j'ai des soucis en ce moment avec mes USB et je pense que ça vient de là en fait je pense que ça vient d'ici et du coup c'est pour ça qu'OBS plante un petit peu en ce moment mais putain la voiture je t'ai pas fait gaffe c'est bon ça passe c'est bon ça passe ça roule ça roule la foule on va se calmer quand même sur l'accélérateur 130 km il ne faut pas amuser non plus autrement qu'Igore on va se tirer les cheveux 110 c'est très bien je pense même si normalement bien sûr je vous le concède normalement c'est 90 max on est d'accord et même là sur les autoroutes allemandes c'est 80 apparemment ah d'accord lui il a pété un câble il a accéléré à fond oh mon dieu cette dose alors je regarde de temps en temps maintenant OBS à voir s'il replante ou pas pour l'instant ça a l'air de tenir j'espère que ça va continuer comme ça mais mais j'espère parce que là voilà quoi s'il replante une troisième fois je pense que j'annule l'épisode tout simplement là je commence un petit peu en avoir ras la casquette de le relancer à chaque fois c'est pas que c'est chiant mais c'est chiant il n'y a pas même alors c'est ça c'est déjà que je tourne l'épisode en plus en avance parce que normalement je tourne ces épisodes là je devrais les tourner le samedi sauf que le samedi je ne peux pas vu que je fais garderie donc c'est pour ça que je tourne déjà ces épisodes à l'avance si en plus je dois mettre 4 jours à les tourner parce qu'on a des soucis d'OBS ou des soucis de ça ou des soucis d'autre ça va être compliqué voilà j'ai dit que j'ai arrêté de rouler à 130 km par rapport à l'avance voilà 110 bon et je vais le redire une troisième fois pas de pas d'ajout de bottes cette semaine comme ATS j'en ai pas trouvé des intéressants j'ai vu par contre que jesse cat avait mis à jour quelques packs de trafic donc je ne les ai pas fait mais je pense que je le ferai cette semaine je vais aller voir un petit peu ce qu'elle a mis à jour je ne sais toujours pas si c'est un garçon ou une fille Jessica et je mettrais donc à jour les bottes que j'ai en ma possession pour la semaine prochaine du coup mais ouais j'ai pas trouvé de bottes intéressantes cette semaine encore il n'y a pas grand chose il n'y a pas fouillé non plus à fond j'ai fait ça un petit peu sur les deux premières pages de la liste des bottes mais ouais j'ai pas trouvé des choses qui m'intéressaient en tout cas des choses qui m'intéressaient j'ai pas trouvé génial même dans les nouveaux camions modés j'ai pas trouvé de super camions brésil alors ils vont me faire passer ici on va leur faire plaisir on va passer par ici encore une fois on va devoir aller tout droit voilà pour l'instant OBS est toujours au poil il nous reste 852 km à faire on va devoir s'arrêter dans pas très longtemps oui c'est en bouteille quoi des embouteillages allez on prend cette sortie j'adore le bruit du camion par contre je suis vraiment vraiment très très fan direction Passo et Reisensburg Reisensburg je ne sais pas comment on prononce désolé pareil l'allemand ça fait 72 heureusement qu'il n'y a pas de texture sur les branches d'arbres parce qu'on se prenait un en plein dans le pare-bris je pense qu'on a fait un vol plané oh putain t'es sérieux c'est bon on a la petite musique quand on va sur la terre vous avez entendu c'est assez sympathique comme dans le camion de la semaine dernière d'ailleurs vous l'avez déjà eu ah mince on a peut-être dû m'arrêter ici ouais j'aurais peut-être dû m'arrêter ici je ne sais pas si on aura une voilà qu'est-ce qu'il se passe je ne sais pas si on aura une autre une autre station enfin une autre aire de repos dans pas très longtemps pour l'instant au mai ça va nickel toujours en train de filmer on espère que ça va tiendre voilà mon personnage commence à bailler donc il faut vraiment qu'on s'arrête à la prochaine ah c'est la ligne ah d'accord je ne comprenais pas c'est c'est la vibration sur le dépassement de la ligne à droite ce petit bruit ok ok d'accord je comprends mieux donc on va venir qu'on se déporte un petit peu sur le côté c'est plutôt sympathique bien fait tu vois ce petit ajout là de petites sonnettes quand on est sur de la terre ou un truc comme ça et pareil la vibration quand on est en train de se déporter sur la droite c'est plutôt sympa petit ajout de sécurité ça fait plaisir par contre je ne comprends pas pourquoi avoir mis des rétros à l'intérieur du camion je ne comprends pas pourquoi enfin de moi je ne voulais pas d'utiliser une remportée d'un camion qui a été assortie à l'autre camion on va le couper par la droite on va pas attendre qu'il se rabatte parce qu'on se trouve qu'il se trouve dans la journée ouais je sais je sais que tu vas je sais que tu vas je suis désolé mais pour l'instant on n'a pas encore trouvé d'intercours et puis la dernière fois qu'on l'a loupé on s'y approche parce que oui je ne voudrais pas avoir les voiles noires qui à mon avis c'est très cher bon là on a le bus qui se déporte tu sais pas pourquoi il se qu'il oublie un photo ou un truc comme ça ça n'a rien du tout peut-être tout simplement qu'il va tout droit comme moi je dois aller en fait bien vu le bus bien vu alors je suis en train de me tâter est-ce qu'on fait le plein de gasoil en même temps qu'on fait la coupure ou est-ce qu'on attend parce qu'on est quand même on est quand même au premier quart on va attendre on fera ça plus tard je pense qu'on a largement de quoi faire toute la destination sans être vraiment en réserve on fera ça la semaine prochaine prochaine épisode je pense qu'on a largement assez d'essence par contre là ça m'inquiète parce qu'on est en rouge et qu'on n'a toujours pas on a un verre d'orco à porter ça m'inquiète un tout petit peu OBS oui c'est bon il fait plutôt four on va ralentir par contre parce que je n'ai pas de faim il faut que je pense à ça je n'ai pas de faim du tout j'ai pris une barrière de péage à cause de ça tout à l'heure on sent que ça allait le pédé mais en fait ça n'a pas du tout et pour plus on a roustot de cul je veux dire que ça a pu bien sur la cabine allez une aire de repos s'il vous plait prenez moi ça kiffe mieux une aire de repos ah je crois qu'il y a un panneau qui vous dit dans 500 mètres 500 mètres parking et station service bordel à cul waouh la doublation qu'on vient de se taper j'ai pas fait gaffe oui oui on a une station service juste ici c'est nickel j'ai évité la voiture je n'ai pas fait gaffe qu'on arrive aussi vite allez allons faire une petite coupure pas besoin de faire de gaz on va rester comme ça par contre la coupure le parking on va passer par là quand même pourquoi j'ai pris des dégâts pourquoi j'ai pas arrivé trop vite j'espère que j'ai pas pris de dégâts sur la remorque parce que là on a quand même pris 3% de dégâts parce qu'on avait déjà 4 on va regarder ça tout de suite ah si on a pris 1% sur la remorque et verte en même temps c'est vrai que j'arrivais quand même un petit peu vite j'arrivais quand même un petit peu vite dans la station c'est vrai j'avoue j'avoue que j'étais gourmand j'avoue que j'étais un petit peu gourmand bon en tout cas on roule allez c'est reparti on est reparti il nous reste 660 qui vont en affaire au BFU toujours le stress le stress maintenant je vous jure je vous jure le stress on va passer en Autriche il me semble on va quitter donc l'Allemagne pour l'Autriche je pense que c'est moi qui a le besoin il me semble que c'est drapeau autrichien ça tu vas te mettre en tout cas c'est parti il est 3h23 du matin je pense que c'est un petit peu trop la ligne de droite j'espère que ça ne vous casse pas les oreilles en tout cas je ne sais pas trop le retour son c'est toujours compliqué quand j'enregistre sur PC j'enregistre sur le son du jeu en même temps donc je n'arrive pas à si je pourrais enregistrer ma voix à part sur le son du jeu mais c'est ce qui va à 3 fichiers encore une fois pour le montage mais je pense que si je n'arrive pas à faire un bon réglage sonore entre ma voix et le son du jeu je vais être obligé de passer par là tout simplement je verrais ça en tant que montage de ATS et ETS cette semaine si je vois que je n'arrive pas à bien régler mon micro par rapport au truc du jeu on va se faire tout simplement sur des fichiers différents et comme ça je pourrais je pourrais faire le montage sur les deux pistes audio du coup là par contre il faut sortir prochaine direction Vienne, Linde tout ça tout ça on est bien en Autriche des fois je confonds le drapeau autrichien que le drapeau polonais mais le drapeau polonais je crois qu'il n'y a que une barre rouge et une barre blanche alors que l'Autrichien il y a deux barres rouges et en vieux une barre blanche on y a des outils et puis les plus en plus s'engageés on est plus en plus Allez, c'est parti, il nous reste donc 578 km à faire, ça fait 15 minutes pour tourner. OBS film tout court, c'est magnifique, c'est magnifique, ma chérie direction Vienne. Maintenant qu'elle devienne, qu'elle devienne, les vols se devienne. Bon j'arrête, je ne connais pas le suite des paroles. Je ne pourrais pas faire le jeu de Nike, connaissez-vous les paroles ou je ne sais pas quoi. Je ne connais pas les paroles par coeur des musiques, je ne sais pas, mais les gens pour les revenir. Après vous me direz, je n'ai pas de mémoire, je serais d'accord, c'est vrai. Je suis en train de bailler, à chaque fois que je fais ce putain de jeu, ça m'endort. Ça m'endort et je baille. C'est impressionnant, à chaque fois. A TS un peu moins, mais à chaque fois que je roule sur OTS, il faut être sûr que ça me détend et que je m'endors. C'est un petit peu bizarre. Bon c'est vrai que je suis un petit peu fatigué aussi. C'est vrai, dans cette fin de semaine, je suis un petit peu fatigué. Mais oui, c'est une habitude de ce jeu, de m'endormir, de me détendre complètement et du coup, je m'endors. C'est un très bon destressant, franchement, rouler sur le TS2, c'est une détente quoi. C'est vraiment une détente. Je profite de magnifiques paysages avec ces maps modés. On a une sympathique camion, même si là l'intérieur n'est pas génial génial. On a un beau petit camion qui fait un beau petit bruit. On profite du décor qui est bien éclairé, tout ça, tout ça, avec le superbe mode, bien sûr, qui gère la météo, tout ça, et la couveur des décors et tout. C'est plutôt bien fait. Franchement, on est bien sur ce jeu, mais très très bien. Je kiffe moi. Et tant qu'on n'a pas essayé le TS2, on ne peut pas dire que ce jeu est nul en fait. Ce que vous pourriez penser au TS2, un simulateur de camion, un simulateur de poids lourd, s'il vous plaît. Comment on peut s'amuser sur un jeu comme ça ? Mais franchement, il faut le tester. Il faut le tester. Alors, peut-être pas au clavier, parce que c'est quand même assez compliqué de tester un jeu comme ça au clavier. Donc c'est quand même à la manette. Avec un volant, c'est génial avec le volant. C'est la classe. Mais ouais, testez-le, franchement, et vous allez voir, c'est quand même assez cool. Et en effet, ça peut paraître bizarre de jouer à un jeu de simulation de poids lourd. Mais voilà, c'est quand même très intéressant. Même pour ceux qui ne sont pas dans le métier, parce qu'il y a quand même beaucoup de chauffeurs poids lourds qui jouent sur le jeu. Je pense qu'ils ne voulent pas assez dans leur table, donc ils ont envie en plus de rouler dans le jeu. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas du métier et qui quand même kiffent rouler en volant. C'est un métier que j'aurais bien aimé faire. Mais au routier international, il faudra faire des grands voyages. Ça m'aurait intéressé. Heureusement, j'ai jamais passé mon permis. Et puis voilà, j'ai été là. Mais ça m'aurait intéressé, étant jeune, de partir sur les routes internationales. Retir la semaine complète, revenir en fin de semaine, ou même la semaine d'après. Ça ne m'aurait pas dérangé. J'aurais trouvé ça super sympa. Heureusement, je n'ai pas eu l'opportunité. Et du coup, ça ne m'a pas fait. Et puis voilà. Je ne sais pas si maintenant je le ferai. Parce qu'à 35 ans, c'est peut-être un petit peu tard pour passer sur le permis. Comme ça, tout ça. Attention, voilà. Jusque le canyon ne s'arrête pas. Je vais vous laisser passer le passage. Ok, lui il s'arrête. Et là, ça ne va pas le faire. Ah non, il a tourné juste presque. Donc, voici, il est en train de bien. Bon alors, 450 bornes OBS tourne toujours impeccable. Ça a l'air de fonctionner cette fois-ci. On est sur la bonne voie. On ne va pas parler tranquillement. On va peut-être éteindre les phares. Quoi qu'il est 5 heures du matin. On va peut-être les garder quand même. On va les garder. On est tranquille. Direction la Hongrie. Là, nous sommes en Autriche. Bien sûr. Et ça roule tranquille. À part la vitesse un petit peu élevée lors du ravitaillement, dans la station de service. Ça, on peut plutôt tranquille. On peut aussi esquiver une petite voiture. On part un petit peu sur la BAU. On a un petit peu. On peut, mais on peut, un peu plus, le plus. Pour un petit peu plus. Ce que j'ai vu, tu peux l'habiter. J'ai déjà dit ça. C'est bon. 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 Démoressène, direction Démoressène, quoi que non, on va devoir sortir les amis, on va peut-être se détendre un petit peu sur la vitesse, se coller derrière le bus et sortir pour Budapest Sgeg, voilà Budapest Sgeg, je ne sais absolument pas si on dit comme ça, si vraiment c'est une ville de Sgeg, c'est assez marrant. Par contre le bus c'est très gentil il buchent un peu la vue. Tu le buches, tu le buches, tu le buches, il nous buchons, vous pouvez vous bucher. quoi quoi vous avez pas apprécié ma conjugaison du verbe bûcher à la direction de ce gay est-ce que je vais m'arrêter oui dans le bus on n'aurait plus c'est que le nez ça aurait coincé bon là on va forcer sur obs lui toujours bon on est bien entendu un 118 bornes bs où tu tiens au bs où tu tiens mon ami il reste beaucoup de temps s'il te plaît mais des pâles qu'on faisait pas le cogno le bruit du caivon est juste magnifique je suis sûr je m'en souviens par contre le bruit du volter c'est terrible ici à 690 chevaux il y a plutôt une bonne puissance je pense qu'on a un jeu d'envoi ça m'a l'air d'être un camion super léger vu un petit peu le design de la camille et tout ça tout ça ça a l'air d'être quand même assez lourd quand j'ai vu les pâles de sauvages dans les chevaux complètement mettre dans le dessous voilà ça devient un petit peu léger excusez-moi excusez-moi on est à 135 km 136 km voilà 138, 139 km on ne va pas s'arrêter 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 Il est à fond Elle sent le crash dans 5 secondes Je vais ralentir Pour surveiller un petit peu les sorties, on va devoir faire On va s'approcher de la ligne je pense Il va y aller C'est haut à gauche, il va marcher Alors on va sortir ici apparemment Alors calmons-nous On va prendre la sortie de Sgeg Pex On va ralentir parce que à mon avis le poids lourd, plus le véhicule devant ça va ralentir à mort Là on va virager Une fois les pas coutumes, on va aller tout à droite On va aller à gauche J'ai cru qu'on allait s'enplafonner le bus J'ai cru qu'on allait s'enplafonner le bus Allez direction Sgeg C'est parti, qui veut monter sur mon Sgeg ? Désolé, fallait que je la fasse Elle est de mauvais goût Je suis totalement d'accord avec vous Elle est de très 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 mauvais goût Désolé On est parti sur la découverte de Sgeg Là on a l'eau couvée Oh, là là le feu rouge, oh c'est pas bien Je vais jamais m'arrêter Je vais jamais m'arrêter Je vais j'ai jamais m'arrêter Je vais jamais m'arrêter m'arrêter, je ne me suis pas arrêté. Bonjour. Bonjour, ça va ? Ça ne vous dérange pas apparemment qu'on soit 3 sur la ligne. Alors par contre, c'est vert, messieurs, dames. Moi, je vous dis au revoir, à la prochaine. Voilà. On les a complètement meillés, je crois. Bon, alors fini les conneries, là, parce que là, on a dû faire des dégâts sur la remorque. Oui, 2%. Oui, tu fais le con aussi, Jean-Michel. Qu'est-ce que je te dise, moi ? Ce n'est pas possible, après, quoi. Tu fais le con, on assume un petit peu. Oh non, pas une entrée comme ça. Oh non, vous déconnez, les gars. Non, pas avec une remorque comme ça, en plus, aussi, quoi. Bon, là, il faut qu'on prenne super large. Je crois même que j'ai pris un tout petit peu trop large. Oh, ça devrait passer. Ça devrait passer. Ça devrait même très, très, très bien passer. Par contre, pour la garation, ça va être autre chose. Oh, le tra... Putain, le trafic militaire, c'est bon, ça. Alors, si on peut livrer un Humvee comme ça... Oh, la classe, quoi. Ça serait carrément the classe. Si on a une livraison à faire comme ça, je peux vous dire direct qu'on l'a fait, quoi, les amis. Bon, là, par contre, pour placer la remorque, je vais m'amuser. Je pense que j'en suis déjà très, très mal pris. On va essayer de repartir. Je vais regarder où tu vas, ce truc de con. Mais non, non, recule. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, les amis. Allez. Et comme toujours, cette fin d'épisode est chaotique. Ah, cuit, 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 cuit. Eh, je sens, je sens qu'on va faire entrer vite fait, rapidement, parce que là... Ça commence à devenir compliqué au niveau de la garation, là. Ah, j'ai dû bloquer l'heure, moi. Ah, cuit, 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 cuit. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme cette garation les amis C'est complètement larve On est trop à côté, on est trop à côté Alors j'essaie de reculer un tout petit peu plus Voilà, il nous la compte quand même On va rien dire Mais on est très 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 mal garationné On est très 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 mal garationné les amis C'est n'importe quoi les fins d'épisode à chaque fois Bon dieu quoi Allez, donne nous notre XP, donne nous notre argent 5 euros au moins, 4 XP au moins, c'est dégueulasse Voilà, voilà, tant que ça, tant que ça, tant que ça de mieux C'est impeccable, merci Alors on a deux points de compétence à assigner les amis Je vous fais confiance donc pour les choisir Longue distance, marchandises de grandes valeurs, marchandises fragiles Livraison juste à temps et éco-conduite bien sûr comme d'habitude Vous faites votre choix et je les appliquerai donc la semaine prochaine pour les prochains épisodes On a très certainement débloqué aussi quelques nouvelles pièces disponibles Voilà Que des jantes, ok, très bien, comme ça, ça fait le taf On s'est fait 135 000 dollars je crois Parce qu'on a 197, ça fait plaisir Allons regarder un petit peu ce qu'on nous propose pour les prochaines courses Donc on partira bien sûr de ce gag Et donc c'était bien Ah non, c'était la Slovaquie, non Ah si, la République tchèque c'était ici Et donc la Serbie elle est où ? Ah oui, la Serbie elle est juste en dessous Ah je voyais plus ça ici Ah non, en fait c'est les crènes, d'accord Ok, très bien, pourquoi pas En tout cas on nous propose d'aller en Finlande Ça fait peut-être beaucoup Mais c'est vrai que pour 150 000 balles Ah non, voilà On va livrer la TV, voilà En plus il est juste à côté de nous A Helsinki en Finlande les amis On fera 1800 bornes Je ferai très... Oh putain Ça c'est bon ça Oh, ça c'est magique Non, on va livrer celui-là quand même 125 000 balles, faut pas déconner Oh mais c'est magique Le matos militaire les amis On les a Donc ça c'est cool Oh c'est la classe C'est la classe Donc voilà ce qui nous attend la semaine prochaine les amis Sgeg, Helsinki en Finlande On fera très certainement cela en deux épisodes Si OBS bien sûr ne bug pas Sinon on fera en un seul épisode comme aujourd'hui Mais par contre maintenant ce que j'ai décidé C'est quand je le ferai en deux épisodes Ça sera sur deux semaines Je ferai la première partie cette semaine-là Et la deuxième partie la semaine d'après Parce qu'autrement autant faire un seul épisode Et vous le proposer en deux heures Donc voilà Donc voilà le prochain voyage Que l'on fera normalement S'il n'y a pas de changement D'ici là Et ça va être hyper cool Moi je vous le dis Ça va être hyper cool En tout cas les amis J'espère que vous avez quand même apprécié Ce petite vidéo Même si c'est vrai que je roule plus Très bien On peut le dire J'abuse un peu Mais voilà Je ne veux pas non plus que ça fasse trop trop long Quand on fait les gros trajets Donc c'est pour ça que j'accélère un petit peu plus Mais j'espère que vous ne m'en voudriez pas Enfin vous ne m'en voudrez pas En tout cas on se retrouve la semaine prochaine les amis Pensez à partager, liker, commenter Comme d'habitude Bien sûr Merci pour votre soutien Et surtout ça m'aide grandement Pour avoir un peu plus de visibilité sur Youtube Ça fait plaisir Vous pouvez bien sûr nous rejoindre en tant qu'abonné Vous abonner à la chaîne Ça fait plaisir aussi A la prochaine Salut Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz